Pourquoi ? Parce que je pense qu'on est tous concernés, tous fiers de l'élevage et des courses françaises, que tous éleveurs ont envie d'améliorer les conditions d'élevage, d'améliorer la promotion. On est fiers de notre pays et c'est une évidence qu'il faut tous se regrouper pour essayer de s'entraider. J'ai été au début surtout accaparé par l'entreprise dont je m'occupe ici et puis ça fait une dizaine d'années que je suis un petit peu à la Fédération des éleveurs. Je trouve que depuis pas mal de temps l'élevage français est super dynamique. Beaucoup de jeunes opérations arrivent, de nouveaux éleveurs, de nouveaux étalonniers et tout ça c'est hyper positif. Les résultats en course des élèves sont super en France comme à l'étranger. Et je pense qu'il faut revoir en urgence le système des suffixes, puisqu'on se fait un peu voler nos victoires par ce système des suffixes qui ne relate pas de la réalité de l'élevage. Un cheval qui est né en Irlande par exemple ou en Angleterre parce que sa mère est allée à la Saïe, mais il sera resté uniquement quelques semaines et ce poulain aura été élevé en France, il aura toute sa vie un suffixe irlandais ou anglais. Et donc les gens qui ne connaissent pas ce système, des Américains, des Japonais, se disent encore un gagnant de groupe élevé en Irlande ou en Angleterre. Et donc je pense qu'il faut absolument rétablir quelque chose de plus juste et nous permettre à nous, éleveurs français, de promouvoir les bons résultats de tous ces chevaux. Je vois en Irlande, ils organisent tous les ans des symposiums où des gens viennent parler, présenter la réalité du marché, présenter des techniques d'élevage, des techniques de préparation vente, des choses très concrètes et qui peuvent permettre à des nouveaux éleveurs, des nouveaux arrivants, d'éviter des erreurs, soit techniques, soit commerciales trop importantes. Ça, ça peut être quelque chose qui peut être amélioré et fait. Je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives privées qui sont quand même le nerf de la guerre dans l'étalonnage. Il y a beaucoup de haras qui consacrent beaucoup d'énergie et de moyens financiers. Et donc il faut essayer de les accompagner. Peut-être revoir, aider des éleveurs qui auraient besoin de financement pour prendre des participations dans des étalons. Peut-être réfléchir à accompagner les haras qui ont besoin de financement pour acheter des jeunes reproducteurs. En tout cas, on voit quand même beaucoup de dynamisme ces dernières années de la part des étalonniers français. Bien sûr, on en a besoin. On a besoin de préparer l'avenir, l'après Sioni. Mais voilà, je constate le dynamisme des étalonniers français. Je pense que ça passe par effectivement le regroupement. Peut-être la facilité de financement, soit des étalons en eux-mêmes, soit des parts d'étalons pour des éleveurs. Parce que d'avoir des éleveurs porteurs de parts, c'est quand même une garantie supplémentaire de succès pour un étalon. Je pense personnellement qu'il ne faut pas faire de différenciation entre les chevaux conçus en France ou non conçus en France. Parce que sur le long terme, qu'est-ce qu'on veut ? C'est améliorer le cheptel français. Améliorer le cheptel français, ça demande de laisser à tous les éleveurs la capacité de choisir le meilleur croisement pour sa jument. Chaque éleveur a envie d'élever un gagnant de groupe. Il faut laisser faire librement son choix de qualité. Mais tout faire pour permettre l'arrivée en France, le positionnement en France de nouveaux étalons et aux éleveurs qui auraient envie de les accompagner par des parts.